... Loin de l'écran, Louis de Funès était un écolo avant l'heure. À l'occasion du 38e anniversaire de sa mort, ce mercredi 27 janvier, retour sur cet engagement qui a animé l'acteur, grand amoureux de la nature, à propos de habitué à faire rire le public en endossant le rôle de gendarme, d'homme d'affaires ou encore de commissaire, Louis de Funès a été plus qu'un acteur culte du cinéma français. Si la lutte pour la protection de l'environnement est désormais un objectif mondial et politique, incarné notamment par Greta Thunberg ou encore Marion Cotillard entre autres personnalités, le comédien mort il y a 38 ans ce mercredi 27 janvier a été tout aussi attaché. J'assiste, impuissant, à la détérioration irrémédiable de magnifiques rivières. Je prends, en voyant l'homme dégrader la nature, et les eaux particulièrement, de sacro-sainte colère qui n'ont rien de cinématographique, croyez-moi, regrettait-il dans les colonnes du magazine Rustica en 1969. Il prédisait déjà que la biodiversité était en péril. Si vous voulez mon avis, cette inquiétante situation, tant en eau douce qu'en mer, finira par créer de graves déséquilibres. On ne joue pas impunément à l'apprenti sorcier avec l'univers. Écolo convaincu, Louis de Funès a cultivé une passion pour un loisir particulier pour lequel la patience et le calme sont des valeurs à ne pas négliger. J'aime la pêche. C'est un fait, ajoutait-il. Une pratique qui a su apaiser son quotidien, rythmée par les tournages. L'acteur a tout de même plus d'une centaine de longs métrages à son compteur. J'ai mené une vie de fou, continuellement sur les nerfs. Je suis sûre que la passion de la pêche, en me permettant de me retrouver, de temps en temps, des heures de calme et de solitude, m'a sauvée, tout au moins m'a permis de tenir. Un jardinière récolossait ainsi que, loin de la cohue de la capitale française, des strass et des paillettes. Louis de Funès prenait la direction de la grande banlieue, afin de s'adonner à son loisir préféré dans des étangs. Mais la pêche n'a pas été son unique passe-temps. Passé par l'école de Charenton dans les années 1960 afin de suivre des cours d'apiculture, il s'est aussi tourné vers le jardinage. L'acteur profitait donc de son grand jardin pour cultiver fruits et légumes. Il apportait ainsi sa pierre à l'édifice. Dans le cadre de la lutte pour l'environnement, se passant de pesticides, d'herbicides et d'insecticides, pour contrer les parasites, son meilleur atout a été la lutte intégrée. En d'autres termes, l'emploi d'organismes vivants, comme la punaise translucide, redoutablement efficace contre les pucerons et les cicadelles, ou de leurs produits pour réduire les dégâts causés par des ravageurs. Et si ni le théâtre ni le septième art ne lui avaient ouvert leurs portes, Louis de Funès aurait eu une autre voix en tête. Si c'était à refaire, je serais horticulteur. Crédit photo, Maso Jean-Marie Cipollet, bloc ADS. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada